Il nous reste un intervenant à accueillir, donc c'est Mathieu Fabre pour la librairie Kiralina à Bucarest. On a pas mal parlé lors de la présentation du rôle, là aussi, de la librairie dans l'espace au-delà des Français, disons, du rôle que joue l'édition française et de la librairie qui est un relais de la diffusion, non pas de la pensée française, mais de la pensée écrite, en tout cas en français, qui rayonne et d'un public local qui parle français et qui se tourne vers l'édition française pour avoir accès à ces documents, à ces livres, et donc du rôle que joue la librairie dans le paysage. Je veux bien que vous nous présentiez ça en disant aussi quelques mots de la typologie de la clientèle, etc. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis libraire généraliste à l'ibrairie Kiralina, qui est la seule librairie francophone et française de Roumanie, qui a fêté ses 11 ans ce mois-ci. On a la spécificité d'être une librairie qui est implantée dans un pays qui est culturellement francophone et historiquement francophone et francophile, en n'étant ni frontalier de la France, ni lié à la France pour des raisons est-coloniales ou d'autres raisons de ce type. Du coup, il y a la spécificité que le français, ça a été comme depuis assez longtemps un recours culturel, en fait, pour les élites culturelles roumaines ou pour les roumains en général. Et même si ça tend un peu à se tasser, maintenant, on est davantage sur des gens qui sont francophiles. La francophilie demeure beaucoup, mais qui sont moins francophones qu'avant. Ça se maintient quand même pas mal et on peut quand même avoir une librairie qui a un fond qui est quand même tout à fait correct. On peut quand même se permettre d'être une librairie généraliste avec un fond assez conséquent. Donc, on a beaucoup de jeunesse, beaucoup de littérature, mais aussi un fonds de sciences humaines qui est quand même assez correct, qui représenterait un quart de la librairie, je pense. Et un fonds qui est, pour le coup, qui nous est propre, qui est le fonds Roumanie. Donc, c'est tout ce qui est édité en français sur la Roumanie ou d'auteurs roumains qu'ils aient écrits en français ou qu'ils soient traduits en français. Ça, c'est nos spécificités. Donc, notre clientèle, c'est, je dirais, 60% de roumains qui sont francophones à divers niveaux, soit des débutants, soit des gens qui le parlent parfaitement, soit des gens qui le lisent juste, soit des gens qui sont intermédiaires entre tout ça. Et le reste, ça se répartit avec des Français, majoritairement, donc dans les 40% restants, surtout des Français, et avec une petite partie de francophones du monde entier, que ce soit des Belges, des Canadiens, des gens du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Après, voilà, ça se répartit assez largement. Mais en tout cas, dans nos clients, et pour revenir sur la science humaine, la science humaine, elle est en bonne partie animée par les Roumains, qui ont recours, en fait, dans ce cadre-là, aux Français comme langue, en fait, pour suppléer à des choses qui ne se font pas en Roumain, ou dans d'autres langues qu'il irait, comme l'anglais, par exemple. Donc, on a soit des chercheurs, des universitaires, donc là, ce sont des gens qui nous feront beaucoup de commandes, parce que c'est très précis, soit des gens qui vont se servir pour leurs intérêts personnels, pour des curiosités. Par exemple, de plus en plus de jeunes s'intéressent au féminisme en Roumanie, et c'est un sujet qui n'est pas du tout traité dans la librairie roumaine, il n'y a rien édité sur le sujet, presque. Donc, il y a pas mal de jeunes, en fait, qui viennent vers nous pour suppléer à quelque chose qui n'existe pas, en fait, en édition locale. Mais on aura aussi beaucoup de gens qui s'intéressent, notamment l'histoire, la géopolitique, aux atlas et aux choses de ce genre-là. L'avantage de l'édition en français, c'est que, pour le coup, les points de vue sont quand même très diversifiés, très variés. On peut trouver à peu près de tout sur tous les sujets, ce qui n'est pas forcément le cas en Roumanie où il y a peu de diversité éditoriale et quasiment aucune librairie indépendante. Donc, les gens qui sont un petit peu exigeants sur certains sujets, ils sont très vite limités par l'offre locale. Par exemple, pour un sujet qui est assez récent et qui nous est assez proches géographiquement, par exemple, le conflit ukrainien, les librairies roumaines, en fait, on publie des choses qui sont très manichéennes en général et qui sont dans un seul sens de l'histoire. Donc, après, on est d'accord avec eux ou pas. Mais en tout cas, il y a pas mal de clients qui se sont tournés vers nous pour collecter des points de vue divers et variés et se forger leur opinion. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire en restant sur un point de vue strictement roumanophone. Donc, on a un peu ce rôle-là aussi de proposer des classiques, donc beaucoup en poche, évidemment, des choses que nous, on porte, parce que c'est notre vision politique des choses, nos valeurs à nous et ce qu'on aime défendre et porter, mais aussi des points de vue variés pour les proposer à nos clients, soit parce qu'on sait que c'est ce qu'ils vont apprécier, soit juste pour leur proposer une ouverture d'esprit, leur proposer de traiter, d'aborder différemment différents sujets. Et à ce niveau-là, en fait, on passe beaucoup de temps à trier toute l'offre parce que l'offre en sciences humaines en France, elle est quand même très importante. Des gens qui s'y connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas les auteurs et les éditeurs français, en fait, ils seraient noyés entre 30, 40, 50, 60 publications différentes. Et bon, dans ces cas-là, on peut faire une petite sélection proposée, différentes choses. Et là, évidemment, l'idée, ce n'est pas de les avoir tous lus, c'est juste de dire, bon, voilà, si vous prenez celui-ci, ce point de vue, c'est plutôt de tel côté, là, ça va exprimer ça, là, ça va être de les aider à faire leur choix à ce niveau-là. Même si, comme le disait Marie-Ève, par du temps, ils sont autonomes, notre rôle, c'est plutôt prescripteur en amont. On propose ce qu'on a proposé, on propose différents points de vue, on propose les nôtres, on propose différentes choses, on traite beaucoup de sujets, historiquement, parce que les clients sont assez curieux. En fait, j'ai remarqué que d'autres administrations antérieures de la librairie avaient un peu limité les sujets en disant non, ça, ça va être un peu loin de la librairie, ça ne les intéresse pas. Mais par exemple, je sais que sur les guerres d'Indochine, etc., j'ai proposé plusieurs publications successives, elles ont toujours été toutes achetées, alors que ce n'est pourtant pas à côté de chez nous, mais en fait, les gens sont curieux et pour l'instant, ils m'ont offert une liberté de manœuvre qui était quand même assez intéressante dans le sens où, même sur des sujets assez pointus ou assez nichés, si on leur propose des références qui sont intéressantes et qui sont pertinentes, en général, ça sera acheté. Quand ça ne l'est pas, on voit quand même que les gens tournent autour et qu'ils regardent et que ça retient leur curiosité. Donc voilà, on va dire que nous, on est davantage prescripteur de choses qui n'existeraient pas ici et de choses qui seraient soit très franco-françaises, soit francophones ou même traduites en français. On essaie d'être garant d'une diversité d'opinions et de points de vue qui sont un des avantages de l'édition en français comme elle est faite en France et de la proposer à nos clients roumains qui en sont plutôt contents, j'ai l'impression. Donc de l'hybré, comme vous le faites tous, c'est ce qui est, je crois, l'ambition générale et qui peut-être pourra être une forme de clôture en disant que la question d'organiser entre guillemets la curiosité et d'orienter plus évidemment que de contraindre. Mais par exemple, en vous écoutant, je me dis aussi qu'on aurait pu consacrer, mais ce sera peut-être aussi dans une autre partie, une part de nos réflexions à comment l'information arrive jusqu'au libraire qui est peut-être une question encore plus importante quand on est loin. Mais voilà, nous n'avions qu'un temps restant, qu'on a bien failli dépasser. Je vous remercie d'avoir été le plus synthétique possible. J'espère que vos retours d'expérience auront nourri les réflexions des uns et des autres. J'imagine encore une fois qu'Annelise peut faire, l'équipe de l'ILF en général peut faire le lien si vous voulez prolonger des réflexions d'une façon ou d'une autre personnellement, etc. En tout cas, moi, pour ma partie, je voulais remercier tous les éditeurs, éditrices, libraires de s'être prêtés au jeu, d'avoir partagé avec tout le monde vos expériences. Merci beaucoup, c'était passionnant et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501